Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour le nouveau RetroMovies. Et oui, j'enchaîne les RetroMovies en ce moment avec le numéro 51. On a passé la barre des 50 films, j'en suis bien content. Maintenant, direction les 100 minimums. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand durera cette rubrique, mais en tout cas, je suis très très content de pouvoir la partager avec vous sur des films qui m'ont marqué, comme je le dis tout le temps, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. En tout cas, sachez que j'adore parler aussi bien de l'actu ciné, mais ça, ce sera pour bientôt, c'est-à-dire en 2023, que des films surtout qui ont, je dirais, compté dans le cinéma de genre. Et ce soir, je vais vous parler d'un véritable chef-d'oeuvre du genre, justement, du genre thriller à caractère policier, qui va nous raconter un vrai fait divers, l'histoire de Albert Salvo, le fameux étrangleur de Boston, qui a sévié entre 1962 et 1964, qui a tué une douzaine de femmes. Et donc, ce soir, on va revenir sur ce film absolument incroyable dans le genre, d'une maîtrise absolue, réalisé par un grand metteur en scène, Richard Fleischer, sorti en 1968, donc, l'étrangleur de Boston, avec, vous voyez, toujours ce Tony Curtis et, bien sûr, l'immense Henri Fonda. Et Tony Curtis, j'en ai parlé justement dans un film pas plus tard que le précédent, le numéro 50, avec une comédie qui était l'excellent Une Vierge sur canapé. Sauf qu'ici, Tony Curtis, vous allez voir que je vais revenir sur ce qu'il est capable de faire, en tout cas, dans l'interprétation de personnages. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que, justement, Tony Curtis ne devait pas interpréter l'étrangleur de Boston, en tout cas. Ça devait être d'autres comédiens qui étaient prévus, parce que les producteurs n'en voulaient pas, de Tony Curtis. Mais Richard Fleischer a insisté pour que celui-ci, donc, soit vraiment l'un des personnes... Le tueur, hein, le tueur en série, en question de cette histoire assez intrigante et dérangeante, aussi, par la procédure, la façon de tuer de ce Albert de Salvo. Donc, il voulait... À l'origine, d'ailleurs, Fleischer voulait un acteur inconnu, mais pour accentuer le côté un peu documentaire du film. Donc, mais la production, elle voulait une tête d'affiche, et donc, elle avait pensé, comme je l'ai dit, à d'autres acteurs que Tony Curtis, comme Warren Beatty et Ryan O'Neill. Alors, il y a... Ce qui est fou, c'est que, donc, il y a eu aussi des noms comme Anthony Perkins, James Kahn, Peter Falk, qui ont été suggérés, et puis, finalement, Richard Fleischer, donc, proposa Tony Curtis, qui avait déjà tourné dans des films importants, ben, justement, mais surtout des comédies, mais aussi des films historiques, comme Les Vikings, par exemple, comme Spartacus. Voilà, donc, la production, donc, comme je l'ai dit, s'opposa au choix de Curtis, mais, finalement, donc, Richard Fleischer essaya de prouver le contraire que c'était Tony Curtis qui était fait pour le rôle, donc, il le fit habillé, pour voir, vous voyez, avec des vêtements défraîchis, et il le fait maquiller avec une bosse sur le nez, puis, ensuite, il l'a présenté, donc, au producteur, et puis, le producteur, donc, sans l'avoir reconnu, en plus, que c'était, donc, bien Tony Curtis, disait que, reconnu qu'il était parfait pour le rôle, sauf qu'il se demandait, bien sûr, si ça avait joué, mais bien sûr que Tony Curtis savait jouer, et on, ici, livre une prestation absolument fascinante de ce tueur en série. Donc, le tir-hommage de Les Tranglers de Boston, donc, s'est déroulé à Boston, bien sûr, mais aussi à Cambridge et à Malden, selon mes sources, dans le Massachusetts. Pourquoi ce film est important ? Pour moi, c'est un film, encore une fois, de genre, vous voyez, je suis très éclectique dans ce que je vous propose, je vais donc, quand même, mettre aussi ceci, pour vous montrer les premières images. Et pourquoi ce film est important dans la carrière de, justement, ou plutôt, je dirais, oui, dans la carrière de Richard Fleischer, mais aussi dans le cinéma de genre tout court, c'est parce que c'est un film, encore une fois, qui fait appel à des faits réels, qui donc s'inscrit dans la lignée de thriller, mais à caractère, je dirais, donc, vraiment réaliste, puisque donc, on retrace un fait divers, donc l'histoire de ce tueur en série Albert Dosalvo qui a sévi dans les... au début des années 60, père de famille, en plus, et donc, une histoire assez incroyable. Et ce qui est fascinant et ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être, d'abord, avant que je vous dise plus en détail pourquoi ce film est vraiment, non seulement intelligent au niveau de sa mise en scène, parce qu'il utilise justement une technique sur laquelle je vais vous montrer aussi pourquoi il a tout mon intérêt. Technique qui sera réutilisée par De Palma, entre autres, par Brian De Palma. Donc voilà, ce film aussi, donc, L'étrangleur de Boston, donc, sachez qu'il fait partie d'une trilogie de films noirs autour d'affaires criminelles historiques, d'accord ? Voilà, qui s'intitule donc Le génie du mal et L'étrangleur de la place Rellington. Alors, pour L'étrangleur de Boston, on va revenir un peu sur le synopsis. Donc le film, donc, comme j'ai dit, s'inspire d'un film d'hiver authentique, les meurtres en série d'Albert de Salvo qui assassina 13 femmes entre 62 et 64. L'étrangleur de Boston évoque donc essentiellement donc l'histoire de cet ouvrier plombier joué par Tenney Curtis, victime, en quelque sorte, d'un dédoublement de la personnalité. Voilà, et donc, dans le film, on retrace quand même l'histoire de 11 meurtres, 11 ou 12 meurtres. Pourquoi ce film a aussi une importance capitale dans l'histoire du cinéma de genre policier, policier thriller ? C'est parce que, donc, comme je l'ai dit, il utilise la technique, je vais vous la montrer tout de suite à l'image, une technique assez particulière qui s'intitule le split screen. donc le split screen, c'est une technique qui permet en tout cas de décomposer en fait plusieurs actions dans une image qui est en fait divisée. Vous voyez plusieurs donc événements se dérouler en même temps sous vos yeux. Donc, vous voyez par exemple un personnage, par exemple le tueur, vous voyez sa victime, donc ici, par exemple, vous avez le tueur qui prend donc le couteau qui se saisit donc on voit l'avant scène de ce qui va arriver, la victime donc ensuite il va rejoindre sa victime, la victime ouvre la porte etc. Donc il y a plusieurs actions qui font que ça décompose en fait la structure des plans pour les regrouper je dirais et faire une sorte de puzzle qui donc se rejoint. Et c'est vraiment fabuleux cette technique et c'est vrai qu'ici elle passe très très bien pour raconter l'histoire de ce tueur et puis voilà donc je vous montrerai une autre image de split screen du film voilà comme celle-ci par exemple vous avez par exemple donc un personnage qui regarde le téléphone vous avez le tueur qui arrive avec les gants noirs vous avez donc une vieille dame vous voyez c'est décomposé en fait en alternance sur deux scènes celle-ci donc une personne qui attend un coup de fil une vieille dame qui donc va répondre à une sonnerie et donc on voit tout ce qui se passe et en même temps c'est très lisible parce qu'on comprend exactement tout ce qui s'enchaîne ça c'est vraiment pour l'époque en tout cas en 68 une technique qui vraiment en tout cas donne de l'intérêt je dirais dans la sémiologie de l'image c'est-à-dire dans la composition des plans pour faire une sorte de raccourci et éviter de faire plusieurs scènes là on regroupe en quelque sorte donc vraiment plusieurs points de vue en fait c'est ça le split screen pour voir ce qui se passe à l'écran voilà donc c'est aussi donc le film est intéressant évidemment de par cette technique mais aussi par son scénario qui est vraiment très fidèle quand même aux écrits sur qui ont été rapportés donc à l'époque sur l'histoire de DeSalvo je vais vous remettre les images et donc pour moi c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de l'étrangleur de Boston c'est que ça nous raconte quand même une histoire qui est assez fascinante comme je l'ai dit du point de vue du policier qui enquête et du point de vue du tueur en série en question joué par un excellent un excellentissime Tony Curtis totalement crédible dans ce personnage comme quoi ils ont bien fait en tout cas Richard Fletcher a bien fait de faire confiance donc à Tony Curtis pour ce rôle et puis d'ailleurs Tony Curtis c'est donc il modifiait légèrement le visage donc il a un ton vraiment très bien sûr très très loin de ses comédies romantiques où il a il est vraiment donc je dirais en plus il y a une histoire de dédebouillement de personnalité donc de schizophrénie où là vraiment il s'est investi étonnamment dans le personnage il est vraiment très très comme je le disais crédible dans sa façon d'agir dans sa façon de justement dans son duel psychologique en fait qui l'attire vers ses victimes en tout cas qui le fait basculer vers vers l'horrible vers le le choix de ses victimes et le film est d'une une très noire mais ce qui est passionnant donc comme je le dis c'est la personnalité de ce tueur c'est aussi et surtout l'enquête qui va être menée donc à partir du moment donc il va être suspecté et donc interrogé par un excellentissime encore une fois Henri Fonda les deux s'étaient retrouvés d'ailleurs dans le film précédent mais dans une comédie vous la connaissez j'en ai parlé avec enthousiasme une vierge sur canapé voilà donc ici on a donc un un duo fascinant vraiment avec des scènes qui donnent une intensité quand même vraiment entre tous les deux à l'intrigue pour essayer d'avancer dans dans l'histoire et pour parce que le procureur donc lui essaie d'avoir en fait les je dirais les aveux de Salvo et d'ailleurs le personnage de Tony Curtis garde le nom véritablement du vrai tueur dans l'histoire et voilà donc il va y avoir une confrontation vraiment entre ces deux donc à partir du moment où il y a ces scènes avec le procureur et donc le supposé tueur joué par Tony Curtis qui est vraiment le tueur évidemment mais qui lui donc ne va pas avouer ses crimes aussi facilement et puis voilà donc il y a vraiment c'est une oeuvre brillante de par sa construction narrative déjà de par son je veux dire son évolution en tout cas au niveau des événements aussi entre les justement ce que raconte Tony Curtis vrai ou pas je veux dire et la façon dont il va bien sûr se dévoiler à travers sa double personnalité et il faut savoir que donc Tony Curtis comme je dis est littéralement vraiment bluffant dans la peau du maniaque qui est dicté donc par des pulsions sexuelles meurtrières et voilà donc c'est vraiment un film fascinant encore une fois un film de grand acteur un film qui vraiment fait réfléchir et impose je dirais une vision en tout cas sur un tueur schizophrène voilà ambigu complexe tour à tour aussi pathétique inquiétant qui agit comme un prédateur froid impulsif et tout ça on arrive à le ressentir en voyant Tony Curtis à l'écran et puis donc comme je dis les confrontations qui résident entre Henry Fonda et Tony Curtis dans les deux personnages qui valent énormément le détour comme je l'ai dit autant sur la forme que dans le fond puisqu'il y a encore une fois un travail de mise en scène qui frappe très fort dans ce que Richard Fleischer fait donc c'est brillant c'est inventif comme je dis c'est un recours au split screen mais sans avoir d'excès dans cette technique et puis ça donc ça nous permet en fait d'être totalement je dirais impliqué dans cette histoire passionnante vraiment un récit mais vraiment comme je disais quelque part fascinant la façon dont le traitement en tout cas du fait divers est mis à l'écran par Richard Fleischer et là il y a vraiment comme je dis vraiment une action qui est décomposée démultipliée devant nos yeux grâce au split screen mais aussi on a aussi les différents points de vue en tout cas des différents je dirais intervenants comme ceux de la police comme ceux justement qui ont côtoyé le tueur Albert de Salvo et puis il y a aussi le regard des victimes avant justement qu'elles rencontrent leur tueur donc voilà c'est un film qui a fait beaucoup parler évidemment les médias donc la justice aussi donc vraiment il y a de multiples aspects qui donc nous montre en plus une reconstitution vraiment qui est proche du documentaire et très documenté aussi le film parce que vraiment il s'inspire vraiment du fait divers mais sur des des faits vraiment très précis en tout cas de ce qui s'est déroulé par rapport aux aveux de plus tard de Salvo voilà mais il faut savoir que donc ce meurtrier donc agissait sous une sorte de double personnalité en tout cas c'est ce que il avoue ou en tout cas c'est ce qu'il avouera donc au moment où ils vont bien sûr porter l'accusation et les preuves contre lui voilà donc grande maîtrise au niveau de la mise en scène sur la forme comme dans le fond au niveau de l'histoire avec une scène finale vraiment incroyable saisissante qui rappelle d'autres chefs-d'oeuvre du genre et puis voilà quoi donc on est presque je dirais aussi dans le style de l'enquête avec quelque chose qui ressemble mais beaucoup plus tard à Zodiac de Fincher dans l'interprétation en tout cas de je dirais de la personnalité du tueur je vais vous mettre quand même quelques images aussi pour vous donner un peu le ton de l'histoire du film parce que ça vaut le coup de voir un peu comment justement l'utilisation de split screen intervient à l'écran donc c'est tiré bien sûr d'un livre de Gerald Frank qui raconte donc les faits qui ont inspiré le film et voilà donc c'est un film comme je dis encore une fois qui donne vraiment un intérêt particulier à deux personnalités fortes comme le procureur celle jouée par Henry Fonda et donc par la personnalité du tueur jouée par Tony Curtis qui est vraiment mais alors totalement habité par ce personnage et pour ça c'est une gageur de le voir dans un film totalement différent de ce qu'il avait pu faire auparavant c'est à dire des comédies romantiques pour la plupart notamment des films aussi qu'il a tourné avec Jerry Lewis comme Boeing Boeing ce qui fait que ce film a vraiment je dirais quelque chose de vraiment d'inoubliable en tout cas dans sa conception en termes de forme et de fond que moi je vous invite à découvrir pour toutes ses qualités il faut que encore une fois c'est un plaisir de pouvoir vous parler de films comme ce polar réaliste donc avec ce côté documenté avec une ambiance glaçante pour l'époque en tout cas ça marche vraiment de façon intelligente quand on le voit à l'écran de façon structurée et voilà donc le scénario vraiment se consacre sur deux parties distinctes pour moi la première s'est consacrée à l'enquête elle-même et là donc on constate aussi combien les policiers ont pu être je dirais dépassés en tout cas par la situation et puis la deuxième heure elle se concentre elle est beaucoup plus au Bressan parce qu'elle est quasi en huis clos et elle revient sur les suites de l'arrestation pendant lesquelles les interrogatoires donc comme le jugement de l'interpellé sont rendus difficiles par sa maladie psychiatrique je l'ai dit la schizophrénie et pour s'achever par une scène voilà d'une violence psychologique absolument intense vous verrez c'est impressionnant aussi par les prestations de Tony Curtis et Henri Fonda qui tiennent le film à bout de bras quand même parce que sans eux il n'aurait pas le même impact donc face à face inoubliable entre le coupable malgré lui et l'inspecteur qui est vraiment quelque part vraiment qui n'arrive pas à se détacher de cette affaire alors qu'au début il hésite à prendre cette affaire en main mais plus il s'intéresse plus il va carrément devenir tout faire en tout cas pour que ce tueur soit reconnu comme l'auteur des meurtres voilà donc vraiment un vrai petit bijou l'étrangleur de Boston une référence incontournable du genre que je vous invite bien sûr à découvrir toute affaire cessante c'est à dire le plus tôt possible si je reviens sur des films de cette qualité c'est aussi parce que j'estime qu'ils en valent la peine comme toujours que ce sont des films uniques en leur genre qu'ils apportent réellement quelque chose non seulement non seulement du point de vue de la mise en scène mais du point de vue je dirais de l'histoire qu'ils racontent en adoptant justement une écriture vraiment je dirais passionnante pour que nous en tout cas on ait envie de découvrir ce qui s'est réellement passé en tout cas dans ce film par rapport à ce tueur vraiment particulier encore une fois une personnalité il y en a eu beaucoup des tueurs en série mais encore une fois une personnalité totalement à part dans sa façon d'agir dans sa façon de cerner ses victimes et de les attraper de les piéger voilà donc vraiment et puis il y a aussi des acteurs comme George Kennedy un grand second rôle excellent aussi qui a fait énorme qui a une très longue filmographie qui a fait beaucoup de films voilà donc et puis alors voilà donc ne ratez surtout pas ce film mais surtout quand je revois les scènes entre Henry Fonda comme je vous l'ai dit qui sont et Tony Curtis qui sont vraiment écrites avec beaucoup de savoir-faire au niveau des dialogues parce que c'est vraiment c'est pas des dialogues justement qui sont inintéressants il y a vraiment un vrai suspense qui se crée dans les dialogues justement et Richard Fleischer il a ce don tout comme il l'a fait pour alors j'ai pas vu le génie du mal mais par contre j'avais vu l'étrangleur de Ratington Place que j'aime beaucoup aussi qui pour moi est légèrement inférieur à celui-ci pour moi celui-là c'est dans son top 5 Richard Fleischer l'étrangleur de Boston mais pour l'étrangleur de Ratington Place c'est vraiment un excellent film également avec un Richard Atenborough qui joue l'étrangleur pareil encore une fois une personnalité atypique de tueur en série fascinante aussi quelque part cette histoire de l'étrangleur de Ratington Place si vous avez l'occasion mais surtout en priorité ne ratez pas ne ratez pas surtout l'étrangleur de Boston 1968 1h55 réalisé par Richard Fleischer donc je cite bien sûr quelques-uns de ses films pour vous resituer quand même l'excellent metteur en scène qu'il était et la filmo assez dingue qu'il a eu il est mort en 2006 à 89 ans donc grosse carrière qui a commencé dans les années 40 qui s'est terminé dans les années 80 et donc je conseillerais des films comme Barabas Le Voyage Fantastique L'Extravagant Docteur Doolittle Che Les Vikings Le Temps de la Colère 20 Milieux Sous les Mers vous voyez il y en a énormément et il est sacré ou encore donc L'Etrangleur de la Place Rennington bien sûr Thora 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 Les Complices de la Dernière Chance il y en a tellement il y en a un super film ce live air bien sûr dont on avait parlé ici même sur la chaîne Mister Majestic Mandingo etc voilà donc c'est un encore une fois un metteur en scène vraiment de prestige hollywoodien Richard Fleischer donc oui foncez sur cette foncez regardez cet étrangleur de Boston qui va vous mettre une sacrée claque je pense la fin est vraiment pareil d'une d'une force implacable vraiment vous ne le regretterez pas en tout cas j'espère que ce que j'ai ressenti en voyant le film vous le ressentirez également je vous le souhaite vraiment et puis voilà donc on termine cette on termine donc ce excusez-moi je coupe juste ma petite image qui est partie voilà donc on termine ce Retro Movies numéro 51 et je vous dis donc à très vite donc pour le quartier interdit au mois de décembre numéro 4 et puis on se retrouve bien sûr pour bien sûr vendredi soir le 25 novembre pour la première partie du live sur George Romero la deuxième partie ce sera le dimanche 27 novembre et puis le 5 décembre je vous annonce également un live en Retro Movies en live et oui ça arrive sur un chef d'oeuvre du cinéma également sur lequel on reviendra en détail qu'on décortiquera sous tous les angles et on va spoiler aussi énormément évidemment puisqu'on parlera de Brésil le chef d'oeuvre de Terry Gilliam en tout cas pour moi pour mes invités et voilà donc et j'espère pour vous aussi pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui l'ont jamais vu que ça le sera par la suite si vous le découvrez merci à tous de m'avoir écouté encore une fois merci de votre fidélité merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait merci de soutenir donc le blog aussi que je tiens qui s'appelle les chroniques d'Atreyu que vous pouvez trouver sur l'adresse atreyucinema.blogspot.com où je partage je dirais mes avis et critiques sur des films mais de manière écrite pour la plupart voilà donc merci à vous de m'avoir suivi de m'avoir écouté j'espère que ce film vous aurez l'occasion de le voir prochainement parce que c'est un véritable encore une fois une perle noire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis je vous dis à très vite vive le cinéma de genre et à bientôt sur attention s'attendre bye bye ciao ciao ciao